Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle session des entretiens du BridgeTank. Nous accueillons aujourd'hui Martin Ziguelet, ancien Premier ministre de Centrafrique et candidat à la présidentielle qui aura lieu en Centrafrique à la fin du mois de décembre. Je crois que c'est ça, M. le Premier ministre. Bonjour. C'est bien ça, c'est le 27 décembre, le dernier dimanche de décembre. Bonjour, M. Oriel. Date est prise et nous sommes heureux de vous accueillir dans un entretien, une discussion qui sera menée par l'ambassadeur Stéphane Gomperts, que vous connaissez bien, vous connaissez bien tous les deux, je crois. Oui, je connais bien l'ambassadeur Gomperts, qui est un grand connaisseur de l'Afrique, que je salue, je le retrouve avec émotion, je lui souhaite une très bonne journée. Merci, M. le Premier ministre, le plaisir est partagé. Je suis honoré et heureux de vous revoir. Et Stéphane Gomperts, qui est donc board member, membre du comité d'orientation de notre think tank, The Bridge Tank, et qui a été ambassadeur en Afrique, mais qui a été également directeur d'Afrique au Quai d'Orsay. Voilà. Nous avons une demi-heure de conversation. L'esprit de ces conversations est d'avoir une conversation franche et amicale, de discuter, j'allais dire, à la fois de l'actualité et aussi des évolutions de long terme sur une zone, dans l'occurrence la Centrafrique, son économie politique, sa politique et son inscription dans un environnement régional. Voilà. Mon cher Stéphane, je te laisse peut-être ouvrir le bal des questions ou de la conversation avec le Premier ministre Ziguelet, que je remercie encore de son enthousiasme. Merci beaucoup, Joël. Tu as déjà embrillé sur la première question que nous nous posons, que je vais poser au Premier ministre. Sur le Premier ministre, comme vous l'avez dit, vous êtes candidat à l'élection présidentielle qui va se dérouler le 27 décembre, et vous vous présentez notamment contre le président sortant, M. Touadéra, et aussi l'ancien président, l'ancien général, François Bézizé. Quel sens donnez-vous à votre candidature et comment estimez-vous vos chances de l'emporter cette fois-ci ? Je vous remercie. Je dois d'abord appeler, M. l'ambassadeur, vous le savez, que c'est la quatrième fois que je vais aux élections. La première fois, c'était en 2005. Je sortais d'exil de France. Je suis arrivé, la campagne avait même déjà débuté avant que je ne rentre au pays, et j'étais au deuxième tour. J'étais au deuxième tour face, justement, au général Bézizé. En 2010, ce n'était pas des élections, au vrai sens du terme. C'était un processus administré de bout en bout par le pouvoir, à l'époque, par le général Bézizé. C'était des élections que nous n'avions pas reconnues. En 2015, par contre, c'était des élections de fin de crise. C'était le chaos ici, de 2013 à 2015. C'était les groupes armés qui étaient sur le terrain, qui avaient remplacé l'État et l'administration. Et les groupes armés ont pesé. C'est eux qui ont remplacé même l'administration et le dispositif électoral. C'est eux qui ont fait ces élections-là et, naturellement, nous avions perdu. Pourquoi je ne parle pas pour la quatrième fois ? D'abord, parce que je pense que j'ai, aux différents postes que j'occupais, d'abord à la Banque centrale, puis dans le secteur privé, des assurances avant de venir à la Banque centrale, puis au gouvernement, puis tout s'est traversé pendant 17 ans quand même du désert. Et puis maintenant, comme député depuis quatre ans, président de la Commission Économie, Finances et Plans à l'Assemblée, j'ai pu, à diverses positions, regarder les différentes facettes du diamant, si vous voulez changer de mots. Et je pense qu'ayant également été impliqué dans les négociations, puis la conclusion et la signature de l'accord de 4 hommes, ce fameux accord de paix, accord politique pour la paix et la réconciliation centrale, en étant membre du comité exécutif et de suivi, j'ai à la fois la vision des questions sécuritaires comme acteur, j'ai à la fois la vision des problèmes économiques et financiers comme président de la Commission Économie, Finances et Plans à l'Assemblée nationale, j'ai à la fois la vision de quelqu'un qui est sur le terrain avec la population, parce que je suis député d'une circonscription qui a 600 kilomètres de Bangui à la lisière entre le Cameroun et le Tchad, donc en pleine zone d'insécurité, je suis constamment sur le terrain. Et je pense que très modestement, très humblement, j'ai une expérience, j'ai une connaissance du terrain, j'ai une connaissance des hommes, j'ai une connaissance des contextes et puis de l'histoire aussi de notre pays. Et cette expérience, à mon avis, va raccourcir, si vous voulez, les délais de prise de décision, raccourcir les délais d'hésitation, de consultation pour aller droit vers les solutions que je pourrai évoquer lorsque nous revenons là-dessus. Donc, je pense que ce que j'offrirai, c'est l'expérience, parce que vous savez qu'on n'apprend pas à l'école comment un pays a périclité, comment un pays est tombé, quels sont les problèmes que rencontre un pays. On ne les apprend pas à l'école. C'est le vécu quotidien et le vécu, ça prend du temps. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai le recul nécessaire aussi, après avoir quitté les fonctions de Premier ministre, je suis revenu sur le terrain, je suis revenu à la base, comme on dit, et je pense humblement que j'ai l'expérience et le recul nécessaire pour apporter un plus, sans atterrement, sans hésitation, comme je le disais tout à l'heure, à cette démarche politique de notre pays. Vous avez fait référence à votre expérience du terrain, bien sûr, mais aussi à votre expertise financière, vous avez une carrière dans les assurances. Et lorsque vous êtes devenu Premier ministre, la première chose peut-être que vous avez faite, ça a été de rétablir de l'ordre dans les finances du pays, qui était dans un état impromptable, et notamment de parvenir à régler les arriérés de salaires qui s'étaient accumulés pendant des mois et des mois. Mais en même temps, dans l'image du public, la rigueur financière est plutôt assimilée au conservatisme. Comment peut-on concilier la rigueur financière d'un côté et le fait d'être social-démocrate, social-démocrate en Afrique, de l'autre ? Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, être social-démocrate en Afrique ? Je vous remercie. C'est vrai, cette question, je l'entends beaucoup, mais il faut d'abord qu'il y ait quelque chose à partager pour le partager. C'est aussi évident que ça. Il faut créer d'abord des richesses pour pouvoir les partager. Donc, la social-démocratie, je pense que ça donne encore une exigence supplémentaire à celui qui se réclame de cette couronne de pensée, dans la construction d'une économie qui soit efficace et transparente. Comme vous l'avez souligné, moi, j'ai commencé à travailler tout jeune à 23 ans dans les assurances, sur le plan national, puis à la réassurance, sur le plan international, et après, j'étais directeur national de la Banque centrale. Et c'est à la Banque centrale que j'ai pu avoir une vue panoramique à la fois des économies des pays d'Afrique centrale et des pays avec lesquels nous sommes en relation, et puis aussi, naturellement, de mon pays. Et j'ai vu que là où le bas blesse, c'est que nous ne produisons pas suffisamment de richesses ou nous n'investissons pas dans les canaux qui produisent les richesses et qui donnent de l'emploi, de l'emploi dit, de l'emploi bien renuméré, des ressources stables à la majorité de la population. Je veux être beaucoup plus simple. En Centrafrique, 70% de la population est rurale. Et dans les 70%, 65% sont jeunes. Ils vivent où ? Ils vivent, comme on dit chez nous, en Provence. De quoi doivent-ils vivre ? De la modernisation d'une agriculture qui est possible, puisque nous avons 25 millions d'hectares de terres arables et 0,25% seulement est mis en valeur chaque année. C'est un gisement d'emploi, d'emploi renumérateur et de possibilité d'autosuffisance alimentaire, donc de vie beaucoup plus digne. Et qu'est-ce que peut être la mission d'un social-démocrate sinon de permettre à chacun de regarder juste par terre, de trouver la terre qu'il peut cultiver, de trouver les revenus stables dont il a besoin pour élever son standard de vie, pour vivre vieillement, envoyer ses enfants à l'école, pouvoir se soigner et participer, n'est-ce pas, à la construction de son bien-être. Donc, il n'y a pas de dichotomie à cela. Et naturellement, lorsque vous construisez une économie, il y a des règles. Il y a des règles de gestion que vous devez observer. D'abord, au niveau de l'État, quand j'étais Premier ministre, pourquoi j'ai pu payer les salaires ? J'ai pu payer les salaires parce que j'ai fait comme un comptable qu'on recrute dans une entreprise. Il vient, il regarde au passif du bilan, il voit le compte des débiteurs divers et il dit qui doit de l'argent à l'État. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le rôle des impôts, j'ai pris le rôle des douanes, j'ai pris le rôle des eaux et forêts et j'ai regardé qui doit de l'argent à l'État. Et qu'est-ce que j'ai fait d'un côté ? Je suis allé prendre le cadre de l'Inspection générale des finances. J'ai dit, vous allez faire comme des agents de recouvrement de banques. Vous allez prendre une liste de débiteurs et ils devront payer ce qu'ils doivent à l'État. Et c'est ce que nous avons fait. Monsieur Gomper, à l'époque, vous étiez directeur, vous étiez dans la diplomatie, ambassadeur au Tédorset. Vous savez, nous avons tenu, nous avons payé 24 mois de salaire pendant 24 mois de présence à la primatrice, tout simplement en appliquant des règles simples. Un centime qui est dû à l'État doit être reversé dans les caisses de l'État, quel que soit le statut politique, économique, quel que soit, comme on dit en Afrique, l'environnement dans lequel vit cette personne-là. Et quand les uns et les autres ont vu que je ne faisais pas de complaisance pour des raisons politiques, je ne faisais pas de complaisance pour des raisons régionales, etc., et que j'étais strict, j'étais rigoureux, eh bien, les uns et les autres ont commencé à payer spontanément leurs impôts. C'est comme ça que l'accord que nous négocions avec le FMI n'était pas encore conclu, mais nous payons régulièrement les salaires. À tel point que je vais vous raconter une anecdote, le FMI, quand j'ai été nommé Premier ministre, trois mois après, nous avons signé ce qu'on appelle un staff monitoring programme, c'est-à-dire un programme de référence sans financement. Au bout de trois mois, quand ils ont vu les résultats du programme, ils m'ont dit, mais monsieur Zigué, vous avez dû tricher avec Euréchit. J'ai dit, pourquoi ? Ils m'ont dit, mais comment vous avez pu payer régulièrement des salaires dans un pays où il n'y a pas de ressources ? J'ai dit, si, il y a des ressources, sauf que ceux qui doivent payer, ceux qui doivent à l'État, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils préfèrent donner des pots de vin, excusez-moi le terme, ils préfèrent corrompre par ci, par là, pour se soustraire de leurs obligations fiscales. Et derrière, il y avait une certaine complaisance. Et lorsque tout le monde, comme dans un bataillon, a compris que la discipline, c'est la même pour tous, ça a commencé à remarcher. Donc oui, je pense que l'exigence de rigueur est encore plus grande lorsque, quand on a comme vision politique, comme quand on partage comme valeur la justice sociale, c'est-à-dire faire en sorte que ce qui est le produit de la richesse nationale aille à chacun proportionnellement à l'effort qu'il fait de construction de cette richesse-là. Donc je pense que les deux vont ensemble, finalement. Alors, M. le Premier ministre, merci beaucoup d'avoir engagé la conversation sur le plan de l'économique. The Bridge Tank est aussi un think tank économique. Vous aviez mentionné l'agriculture. Je crois que l'agriculture est en effet conçue, vu l'Afrique et pas vu l'Afrique, vu du monde en entier, comme un secteur d'avenir aujourd'hui. Ça a été considéré comme un secteur du passé. On est en train de réviser complètement ça sur l'agriculture durable, sur la question de l'emploi, vous l'avez dit. Et puis, on s'aperçoit d'une évidence que connaissent bien les agriculteurs, c'est que l'agriculture, c'est très capitalistique. Ça demande un investissement. Et qui dit investissement, dit des retours sur investissement, etc. Alors, ma question est assez courte, mais peut-être vaste. Comment financer un tel programme ? Comment, en Afrique aujourd'hui, quelle est votre vision économique pour l'Afrique et pour la Centrafrique en particulier ? Comment financer ce genre de programme d'agriculture ? Comment financer des programmes de formation de capital humain, de formation des jeunes ? Et en particulier, soit utiliser les quelques rentes de ressources naturelles forestières et autres, minérales, et comment, sur le plan économique et macroéconomique, puisque vous avez été un banquier central, comment utiliser cette rente pour, à terme, ne plus en dépendre ? Comment sortir de la dépendance aux ressources naturelles en Afrique et développer une économie d'avenir ? Je vous remercie, ça fait… Il y a au moins trois rubriques dans votre question. La première, c'est l'agriculture. Je ne sais pas si vous voyez un peu la réplique centrafricaine. Elle est au cœur de l'Afrique. Nous sommes à équidistance du Cap au sud et de la Méditerranée au nord, même distance avec l'Atlantique à Douala au Cameroun et la mer Rouge dans l'océan Indien. Nous sommes vraiment au cœur de l'Afrique. Et cela a des conséquences écologiques, hydrologiques, etc. Nous avons ici… Nous sommes ici les deux bassins qui alimentent l'hydrographie du nord de l'Afrique pour le Tchad, etc. Et le sud, le Congo, prend sa source en centrafrique. Donc, c'est un pays arrosé, un pays vaste, 622 000 kilomètres carrés. C'est-à-dire, c'est la superficie de la France, de la Belgique et du Luxembourg réunies sur le territoire centrafricain avec moins de 5 millions d'habitants. Et comme je le disais tantôt, nous avons 25 millions d'hectares de terres cultivables et 0,5 % sont mis en valeur chaque année par une agriculture itinérante, une agriculture surbrûlée. Donc, l'investissement dans l'agriculture, c'est une priorité. Maintenant, vous me dites, comment on peut la financer ? Les investissements dans l'agriculture en République centrafricaine et en Afrique en général, les coefficients d'investissement ne sont pas aussi élevés qu'en Europe parce qu'il s'agit de passer de l'agriculture par là-haut à la culture atelée dans un premier temps. Et nous avons un cheptel. Nous avons également la possibilité de produire des matériels arratoires à faible coût pour pouvoir permettre aux paysannats, c'est-à-dire aux agriculteurs, de faire ce petit saut technologique qui aura déjà un grand impact sur la production agricole. Quand je parle de la production agricole, je parle aussi bien de la culture de ronde que de l'agriculture alimentaire. Donc, l'investissement, il doit d'abord être l'effort de l'État. Parce que lorsque vous prenez la structure du budget de notre pays, nous avons près de 40 ministères. Nous avons des frais de fonctionnement qui absorbent plus que les dépenses primaires, plus que les ressources propres de l'État. Le différentiel, c'est l'aide, c'est l'appui budgétaire extérieure, c'est l'emprunt extérieur. Donc, il s'agit de faire les choix politiques et des choix difficiles. Il faut réduire le trait de vue de l'État. Il faut réduire le nombre de postes de gouvernement. Il faut réduire les frais de fonctionnement de l'État. Il suffit que vous ayez une marge de 2 milliards de francs CFA. 2 milliards de francs CFA, je pense que ça doit faire à peu près 300 millions d'euros pour investir dans le passage de la culture avec la houle traditionnelle à la culture à télé pour avoir déjà, comme je l'ai dit, une répercussion importante sur le volume et sur la qualité de la production agricole. Parce que le problème qu'on cherche à combattre ici, c'est la pénibilité du travail du paysan. Ça, c'est le premier point. Mais on ne peut pas parler de la relance des filières agricoles sans parler également du problème des infrastructures, c'est-à-dire des routes. Non seulement la République centrafricaine est un pays enclavé, mais à l'intérieur du pays également, nous connaissons un enclavement d'une région à l'autre. Et toutes ces régions-là ont des grosses potentialités agricoles. Je veux parler du coton. Je rappelle que c'est en République centrafricaine que le coton a été introduit pour la première fois en Afrique subsaharienne, en 1921, par un ingénieur français qui s'appelait Jean Cantournet. Et c'est après que le coton est remonté au Tchad, au Cameroun, au Burkina, etc. Et nous pouvons rattraper le retard parce que le pic de la production de coton que nous avons connu dans ce pays, c'était en 1968, sous l'ancien président Bokassa. Et après, le coton a périclité. Donc, tout le dispositif d'accompagnement de la production de coton, les routes, les pistes rurales, les systèmes de collecte, tout cela est tombé. Et il n'y a pas besoin de milliards pour le faire. Et comme je le disais, le premier effort budgétaire doit être d'abord endogène. Revoyons l'organisation de l'État, dégageons des ressources, investissons dans l'agriculture. Maintenant, par rapport à l'emploi des jeunes, la République centrafricaine est peut-être l'un des rares pays au monde aujourd'hui qui n'a qu'une seule université. Et pratiquement pas, nous avons un seul lycée technique pour tout le pays depuis l'indépendance. C'est-à-dire des jeunes qu'on aurait pu former pour être des techniciens d'agriculture, justement, des dévages, des techniciens pour réparer les routes, pour faire de la plomberie, de l'électricité de bâtiments, la mécanique automobile, réparer des portables, etc. Ces métiers, ces gisements de métiers, et je rappelle que ce pays, c'est un pays, un gros producteur de diamants et d'or. Mais il n'y a aucune structure de formation dans ce pays où on apprend aux jeunes centrafricains à extraire de l'or, à le purifier et en faire tout simplement des bijoux et à trouver donc des acheteurs. Donc, nous avons sous nos pieds les actifs, comme dirait un comptable. Il nous faut juste, naturellement, trier dans les priorités. Est-ce que nous voulons fonctionner comme un État normal avec 50 ministères, avec des administrations, des institutions qui se superposent et qui font souvent la même chose ? Ou bien, nous voulons rationaliser les choix en matière d'organisation, dégager les ressources pour investir ? Maintenant, pour ce qui concerne la dépendance des ressources naturelles, mais naturellement, ça, c'est le stade, le troisième stade de cette action de développement. Aujourd'hui, nous serons tributaires des ressources agricoles, tributaires aussi des ressources naturelles, mais il faut donc développer l'économie beaucoup plus vers les services pour que nous puissions être, pour que nous puissions transformer notre handicap de pays enclavés en faire de notre pays un hub. Nous sommes frontaliers de la RDCongo, la Provence de l'Équateur, qui est juste en face de Bangui et que je suis en train de regarder de l'autre côté du fleuve, ça fait 15 millions d'âmes, c'est-à-dire trois fois la population de la RCA, et ils sont à plus de 3000 kilomètres de l'océan. Mais par contre, par la RCA, par la Centrafrique, ils sont à moins de 1000 kilomètres de l'océan au Cameroun. Donc, nous pouvons, comme le Benin, servir également d'économie de transit pour cette région-là. Le Sud-Soudan, qui est juste à notre frontière, à l'est d'ici, est à près de 4000 kilomètres de la mer Rouge, mais il est à moins de 2000 kilomètres de Douala et à moins de 1000 kilomètres de Bangui. Et nous pouvons également servir de zone de transit vers ces... Donc, on peut organiser une économie de services tournée, centrée autour du transport, pour servir de hub au profit de toutes ces économies enclavées dans ces régions-là. Donc, il y a plusieurs palettes, il y a plusieurs options possibles. Il suffit de s'asseoir, de regarder les priorités, de les trier et de faire en sorte que chacun dans ce pays, qui a, comme je l'ai dit, moins de 5 millions d'habitants, puisse trouver des raisons d'espérer et surtout des moyens de vivre avec des revenus structurés par un garanti. Message très stimulant. Relire l'économie, relire la géographie aussi, puisque, par exemple, le Sud-Soudan est classé géographiquement en Afrique de l'Est, mais vous venez de nous démontrer que ces débouchés passent par l'Afrique centrale. Je vais repasser la main à l'ambassadeur Stéphane Gamper, qui, lui, je crois, veut relire la politique aussi. Tout à fait. Mais il y a un lien, merci Paul, il y a un lien évidemment entre l'économique et le politique. Monsieur le Premier, vous avez parlé, sur le titre de la dépendance excessive de la République centrafricaine vis-à-vis des ressources naturelles, on dit que c'est une des clés des violences qui ont frappé, qui continuent malheureusement à frapper votre pays. Quel bilan tirez-vous de l'accord de paix ? Est-ce que cet accord de paix est mis en œuvre ? Et que peut-on faire pour mettre définitivement en fin aux violences dans toutes leurs dimensions politiques, parfois aussi ethniques et également économiques ? Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. Je parle sous votre contrôle, parce que vous connaissez l'Afrique peut-être même mieux que moi. Je suis un partisan de la solution des conflits par la négociation. Parce que c'est ce que l'histoire nous enseigne, en fait. Tous les conflits, que ce soit sur le théâtre européen, que ce soit en Asie, etc., tous les conflits se sont achevés par les négociations, sauf victoire totale d'un camp sur l'autre. Même là encore, il y a un accord de paix qui ne dit pas son nom, qui se fait, c'est comment on s'organise pour ne plus que la guerre revienne. Là également, c'est un modus vivendi qu'on arrange et qui ressemble à un arrangement de paix. Donc moi, je suis pas en démarche. Je suis pour la négociation et pour le dialogue. Et c'est comme ça que, contre l'avis de la majorité, de l'opinion publique, de la population, en tout cas des responsables politiques dans le pays, moi, j'ai toujours soutenu la signature de l'accord de Khartoum. Parce que je dis que l'accord de paix, c'est comme une autoroute. Il faut, et je suis un açureur, je ne l'oublie jamais, il faut qu'il y ait des règles pour circuler sur une autoroute. S'il n'y a pas de règles, ça deviendra un mouroir pour tout le monde. De la même manière, dans un pays, s'il n'y a pas un accord de paix, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, cet accord de paix, quand il a été signé, j'étais à Khartoum, dans les coulisses, j'étais à Khartoum. Quand l'accord de paix a été signé, j'ai été désigné membre du comité exécutif de suivi de cet accord de paix. Je me suis rendu compte tout de suite qu'il y a trois points importants qui ont manqué dans l'accord de paix. Le premier point, ou bien la première insuffisance qui fait que l'accord de paix n'a pas donné le résultat, jusqu'aujourd'hui auquel on s'attendait, c'est le fait que les éléments des groupes armés ne soient pas cantonnés. Il n'a pas été prévu de cantonnement dans l'accord de paix. Et ça, ça a des conséquences très graves. Parce que si les troupes ne sont pas cantonnées, comme hier en Angola, comme hier au Tchad, si les membres des groupes armés ne sont pas cantonnés, mais comment on peut connaître leurs effectifs réels ? Comment on peut connaître leur armement ? Et lorsqu'on va décider du déclenchement du processus de désarmement. Mais comment on peut savoir si on a effectivement désarmé de manière critique ces éléments-là ? Puisqu'on ne les a pas cantonnés, on ne les a pas recensés, on n'a pas recensé leur armement. Donc, insuffisance majeure de l'accord de paix et le cantonnement. Et d'ailleurs, c'est cette absence de cantonnement qui fait que les éléments des groupes armés se baladent partout dans le pays. Donc, ils peuvent surgir à un point donné. Et lorsque vous leur demandez, ils sont de quel groupe armé, ils vous donnent un nom que vous ne pouvez pas vérifier d'ailleurs, puisqu'ils ne sont pas cantonnés. Et ça renforce le sentiment d'insécurité dans l'opinion, parce que l'opinion dit, mais vous avez signé un accord de paix, mais pour nous, avant l'accord, c'est comme après l'accord. Les groupes armés se baladent partout, ils posent des barrières partout, etc. Donc, le cantonnement, quand moi j'ai posé la question à certains responsables de la communauté internationale ici, ils disent que c'est vrai, mais ça coûte cher. Alors, donc, la question est de savoir comment faire pour mobiliser les ressources, aussi bien internes qu'additionnelles, pour faire le cantonnement. Parce que sans cantonnement, je ne pense pas qu'on puisse avancer dans le processus. Le deuxième point, c'est les sanctions. Quand l'accord a été signé à son application, nous avons tous observé que les groupes armés continuaient à faire comme avant. Et on a constaté qu'en fait, il n'y avait pas de sanctions individuelles ou collectives prévues dans l'accord de paix, et surtout, il n'y avait pas de graduation de ces sanctions. Et quels sont les éléments déclencheurs de ces sanctions ? Comme le code pénal, quoi. Qui enquête, qui décide, qui juge, qui met en prison. Et ça, c'est... Le processus a été reconnu par les uns et les autres. Ils ont commencé à travailler sur un calendrier de sanctions. Mais jusqu'à aujourd'hui, on entend avoir les effets. Et le troisième point, c'est les organes qui ont été mis en place pour suivre l'accord de paix. Vous savez que le premier mal de l'Afrique, c'est quand même l'organisation. Et nous avons tendance à créer tout de suite une armée mexicaine quand il y a un problème à résoudre. C'est-à-dire à mettre une organisation qui est plus lourde que l'objectif que nous voulons rechercher. Donc, on a créé une multiplicité de comités, de commissions, de... Et lorsque vous regardez ces comités et ces commissions, c'est les secondes couteaux qui sont dans ces comités pour représenter les groupes armés. Et quand ils viennent dans les réunions de comités, systématiquement, ils vous disent qu'ils ne sont pas informés, ils n'ont pas le pouvoir de faire ci, ils n'ont pas l'autorisation de faire ça. Donc, on tourne en rond. Voilà un peu les écueils. Et donc, si vous permettez, je résume en disant que je crois toujours à l'accord de paix, mais ces trois points doivent être adressés pour le rendre efficace et opérationnel. Merci, M. le Prémy. Dans ce contexte, vous avez parlé de la question des armes qui circulent. Qu'est-ce que vous pensez de l'embargo sur les armes et qu'est-ce que vous pensez de la présence militaire croissante de la Russie, à la fois au niveau gouvernemental et aussi à travers des sociétés privées ? Je pense au groupe Wagner. Je vous remercie. D'abord, je vous inquiéte les pays occidentaux. Oui, oui, j'entends. Le premier point de l'embargo, nous avons, je suis député, et comme député, nous avons invité les membres de la communauté internationale en Centrafrique pour discuter avec eux. et ils ont tenu un discours que j'ai entendu. Et dans ce discours, ils disaient que, d'abord en 2013, dans la première crise, toutes les armes avaient été détruites, toutes les armes sont sorties, ces armes-là sont en train de se balader dans la nature et ne sont pas recensées. On n'a pas de traçabilité. Et lever l'embargo dans une situation de ce genre-là, c'est comme si on ajoutait un mâle à un autre. Donc, il faut faire un effort d'identification, de récupération des armes qui sont sorties des casernes officielles à la faveur des éléments de maîtrise. Et de deux, il faut que le pays construise des garnisons où les armes doivent être stockées, numérotées, identifiées, et pour permettre donc de ne pas retomber dans la situation de désordre d'hier en matière de circulation d'armes. Donc, en résumé, il y a un certain nombre de préadables techniques que le gouvernement doit remplir avant d'arriver à la levée totale de l'embargo. La levée est progressive, comme vous le savez, nous sommes arrivés même aux véhicules blindés aujourd'hui en matière de levée de l'embargo. Il est progressif et l'État doit faire aussi cet effort-là. Donc, à mon avis, c'est un problème beaucoup plus technique que politique. Il faut sécuriser la gestion des armes et la levée de l'embargo suivra le mouvement. Donc, ce n'est pas un sujet de débat politique, à mon avis. Par contre, nos relations avec la Russie, j'en parlais déjà depuis longtemps, nous avons des relations diplomatiques avec la défunte Union des reprises socialistes soviétiques. Depuis 1960, sous le président Bokassa, cette relation a été renforcée dans deux domaines. Le premier, c'était la formation des élèves et étudiants. Ils nous envoyaient des professeurs, etc. Et puis, des centristiques allaient là-bas pour faire des études aussi bien civiles que militaires, notamment dans l'aviation militaire, etc. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons renforcé les relations avec la Russie, mais ce qui blesse, là où le bas blesse, c'est que nous avons l'impression, nous avons l'impression que cette relation ne se fait pas forcément et de manière transparente d'État à État. C'est ça qui crée l'inquiétude des centrafricains. C'est-à-dire, on a l'impression que comme Bozizel avait fait en 2012 avec l'Afrique du Sud, que ce sont des arrangements qui sont faits par le pouvoir politique et au profit et au profit d'un pouvoir politique, c'est-à-dire d'un régime. Déjà, en matière militaire, des relations entre un État comme la République centrafricaine avec un autre État, il y a des groupes de sécurité privée, ça, ça pose problème. Ça pose problème parce qu'il y a des questions de transparence, il y a des questions de circulation de flux d'armes, etc. Et donc, il y a des questions de sécurité nationale derrière tout ça. Donc, ça, nous pensons que comme tout État à la République centrafricaine a le droit d'avoir des relations avec tous les États, mais que ces relations-là soient faites d'État à État, que ces relations soient traçables, lisibles, avec les standards internationaux généralement admis. nous ne voulons pas de mutation ou de manipulation des relations entre deux États au profit d'un individu ou au profit d'un régime parce que toujours, c'est notre pays qui en paye le prix. Vous avez vu, même sous le régime déjà du président Patassé, nos relations avec la Libye étaient décriées et ça empoisonnait l'atmosphère et ça s'est fini par un conflit. Donc, ceux qui ont payé le prix, c'est les pauvres, la population. avec l'Afrique du Sud, ça a été la même chose en 2012 et maintenant, on revoit les mêmes choses avec la Russie. C'est comme si c'était une relation qui est ostensiblement, qui fait ostensiblement l'objet de publicité dans un environnement assez malsain et c'est comme si c'était une affaire privée entre des personnes privées, c'est-à-dire sociétés privées russes de sécurité et le gouvernement centrafricien mettent dans une optique privée. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que nous, nous souhaitons faire changer qualitativement. Nous voulons des relations d'État à État avec tous les pays qui sont disponibles à nous aider dans cette situation difficile, mais nous ne voulons pas qu'on instrumentalise des relations d'État à des fins, à des visées politiques personnelles à court terme en plus. Merci beaucoup, M. le Premier ministre. Je reviens à une dernière question politique avant de rendre la parole à Joël. Je reviens à la présidentielle dont vous présentez aux élections présidentielles. La constitution centrafricaine limite le nombre de mandats présidentiels à deux. D'autres pays africains ont des dispositions semblables, mais on a vu récemment, au moins dans deux cas, que ces dispositions ont été remises en cause, quitte à changer pour cela de façon opportune, pour ne pas dire opportuniste, le texte de la constitution. C'était notamment le cas dans deux pays d'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je pense tout simplement, M. Gompers, que quand un chef d'État a eu un mandat de cinq ou de six ans, puis un second mandat de cinq ou de six ans, ça veut dire qu'il a travaillé avec une quantité de ministres, une quantité de premiers ministres, une quantité de cadres, une quantité de responsables associatifs, une quantité de jeunes, une quantité de femmes. Et si en dix ans, il estime qu'il n'a pas trouvé parmi toutes ces personnes-là quelqu'un qui est susceptible d'être à sa hauteur et de le remplacer, moi, j'appelle ça de l'injure. J'appelle ça de l'injure. C'est vraiment... Je suis peiné de le dire, mais nous donnons nous-mêmes les fouets pour nous faire fouetter. Comment, dans un pays qui dit que son objectif est de créer un État de droit, mais on viole le premier droit du peuple, c'est celui de pouvoir choisir ses dirigeants. Parce que c'est ça le problème. C'est ça le problème. Est-ce qu'on s'estime suffisamment intelligent, on s'estime tellement intelligent que dans le pays, au bout de dix ans, on n'a identifié personne pour le remplacer ? En ce moment-là, il faut prendre la démarche de certains pays africains que je trouve plus honnêtes, de lever la limitation des mandats, de dire tout simplement que le président peut être réélu. Au moins, là, les choses sont claires. Mais moi, je pense que c'est un peu une tromperie politique avec des raisons occasionnelles ou opportunistes qui sont avancées pour justifier cela. Mais je pense que c'est un jeu dangereux et ça ne crédibilise pas la politique en Afrique. Pour moi, en tant que social-démocrate, je pense que il faut faire attention aux valeurs qu'on est censés représenter. Et quand je fais allusion à la social-démocratie, vous voyez qui je vois. Je pense que lorsqu'on est social-démocrate, qu'on invoque la justice pour se battre toute sa vie contre différents dictateurs et qu'on arrive et qu'on fait dans les faits la même chose que ceux qu'on a combattus, je ne sais pas de qui on se moque. Monsieur le Premier ministre, c'est une très belle leçon de philosophie politique. Je crois que ça pourrait même être le mot de la fin. Mais il y a une question que nous voulons aborder, que nous sommes obligés d'aborder, qui est la question du Covid-19. Mais avant de la poser, je voulais simplement peut-être très rapidement rebondir à ce que vous avez dit. Je crois en effet que c'est un... Et je remercie Stéphane Gomper d'avoir posé cette question des mandats. C'est-à-dire que c'est un débat national, vous l'avez dit, c'est un débat national d'équité, c'est un débat national d'identification des personnes ressources, des personnes talents et de qui va porter la légitimité d'un peuple, à qui un peuple va confier sa légitimité. Je crois que les familles politiques, l'ensemble des familles politiques et qu'elles le disent ou pas au niveau international est un petit peu peiné, gêné de voir ça comme vous l'êtes et merci de votre témoignage. Et je crois qu'également au-delà du niveau national, je mentionnais le niveau international, mais il y a le niveau panafricain aussi. Je sais que c'est un débat, je sais que c'est en particulier au sein des jeunes générations quelque chose de traversant. C'est un point que les dirigeantes et dirigeants du monde entier mais notamment en Afrique ont de voir traiter avec courage et je vous remercie de vos mots qui sont très clairs en ce sens. Ma dernière question sera sur le Covid-19 qui renvoie aussi à les questions d'équité, qui renvoie à tout un ensemble de choses, équité face à la maladie, équité face au traitement, mais aussi peut-être d'inégalité économique. On a craint surtout en Occident que les conséquences sanitaires soient très fortes en Afrique. Heureusement et jusqu'à présent les craintes les plus fortes ont été contredites. L'Afrique est plutôt le continent qui sort le moins mal, en moins mauvaise posture sur le plan sanitaire de ces questions, enfin de cette pandémie du Covid-19. Mais il y a en revanche déjà des conséquences économiques. Comment vous voyez les solutions ? Comment vous voyez au-delà de la résilience de la société africaine ou de la Centrafrique ? Comment vous voyez les débuts de solutions ? Est-ce que en particulier la monétique, les transferts monétaires par téléphone, par téléphonie portable, est-ce que des aides plus ciblées aux populations par ces moyens vous paraissent une solution ? Enfin, ça n'est qu'une piste. Comment vous voyez les pistes de solutions ? Si demain, vous êtes élu, comment vous commencez ? Quels sont vos premiers jours sur ce chantier du Covid-19 ? Je vous remercie. Je touche du bois en disant que les prévisions les plus pessimistes pour beaucoup de pays africains ne se sont pas réalisées, notamment pour mon pays, la République centrafrique. Nous sommes à 4 500, 4 600 cas de Covid-19 recensés. et là, je mets ceux qui ont pu recouvrir leur santé et ceux qui sont malheureusement décennés. Donc, ça n'a pas un impact en Centrafrique, je précise, aussi grave que ce que je vois en Europe. Je voudrais profiter de la question que vous me posez pour partager, exprimer toute ma compassion parce que vous savez que nous sommes de cœur liés à la France, à l'Europe, à ces pays où nous avons vécu, étudié, nous avons de la famille, nous avons des amis, etc. Et nous voyons comme un mauvais film ce qui se passe là-bas. Et naturellement, vous voyez l'imbrication de l'économie et des économies de nos pays lorsque nous faisons nos provisions budgétaires dans nos pays. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait des prévisions de croissance économique et les prévisions de croissance économique découlent des échanges que nous avons avec vos pays. Et tout de suite, quand vous regardez la courbe, vous voyez que par exemple en Centrafrique, nous avons fait des prévisions de croissance économique de 4 % en 2020. Maintenant, on les a révisées à moins 1 %. Ça veut dire que dans un pays pauvre dont le PIB ne dépasse pas, dépasse difficilement 3 milliards de dollars des États-Unis, 3 milliards de dollars des États-Unis, c'est à peu près 3 milliards d'euros, 2 milliards forts d'euros, n'est-ce pas ? Une croissance négative de moins 1 %, ça veut dire que la pauvreté devient plus grande dans un pays déjà où plus de 60 % des personnes vivent avec moins d'un dollar par jour. Donc, la question aujourd'hui est de savoir comment relancer la résilience financière des populations. c'est-à-dire que la réponse doit être économique en même temps que sanitaire, bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut maintenir les mesures de prévention, de distanciation parce qu'on ne sait jamais peut-être qu'il y aura une vague africaine. Il faut toujours, je rappelle que je suis assureur, deux précautions valent mieux qu'une sur le plan sanitaire, mais la plus forte réponse, elle sera économique, c'est-à-dire qu'il faut accélérer les réformes économiques et naturellement la réforme de l'agriculture. Il faut trouver les moyens de manière structurée et rationnelle de garantir des ressources, de garantir des revenus à la plus grande partie de la population et notamment aux jeunes pour qu'ils puissent avoir les moyens et l'autonomie et les marges de manœuvre nécessaires pour observer des mesures de distanciation, etc. Vous vous imaginez en Afrique, si vous dites que vous confinez la population, excusez-moi, je ne fais pas de l'humour noir, mais vous allez retrouver des cadavres parce que notre société, notre économie n'est pas structurée pour prendre en charge plusieurs personnes. Même déjà le fait que ici, on a décidé de fermer les écoles depuis mars, vous savez, depuis le mois de mars jusqu'en octobre, aucun enfant n'a bénéficié d'un système d'enseignement. Quand je dis enfant, c'est tout le cycle de l'éducation, du primaire au supérieur, parce qu'il n'y a tout simplement pas de dispositif de téléenseignement en Centrafrique parce que le taux d'accès au téléphone c'est moins de 2% de toute la population. Donc, on a des problèmes de pays pauvres et on doit regarder ces problèmes, la solution avec les yeux d'un pays pauvre, c'est-à-dire accélérer la cadence vers l'autonomisation financière des populations pour qu'ils puissent s'auto-prendre en charge et réagir positivement par rapport à ces crises-là. Voilà ce que je peux vous dire, c'est-à-dire reprendre comme le Christ disait « Laissez les morts enterrer les morts ». S'il y a des morts, regardez les vivants. Comment faire pour leur trouver les moyens de survivre à des chocs ultérieurs ? Voilà comment je peux vous expliquer cela. Monsieur le Premier ministre, j'allais presque dire monsieur le Président, en tout cas, on vous le souhaite, on vous accompagne de nouveau. Monsieur le Premier ministre, vous nous avez dressé un vivant portrait et tableau d'une Afrique vivante, d'une Afrique peut-être vue par les yeux aussi d'un assureur qui regarde les risques, mais le risque est le fondement des sociétés modernes et c'est la manière dont on traite les risques et la manière dont on traite les risques en opportunité, en coordination collective qui fonde les sociétés modernes. Vous nous avez exposé de ce point de vue-là un certain nombre d'idées sur la modernisation de l'économie centrafricaine, aussi sur, j'allais dire, une certaine souris et le rétablissement d'une certaine souveraineté d'État et d'un traitement non pas de société à société ou de compagnie à compagnie mais d'État à État sur des questions et je crois que c'est important. C'est un des messages, un des thèmes que nous portons au Bridgetank. Je vois l'ambassadeur Gompers qui acquiesce et également, je vais dire, vous avez terminé sur un terme que j'aime bien, sur l'accélération de la cadence. The Bridgetank a une amie qui est en... C'est de nombreux amis en Afrique et Aminata Touré qui a été Premier ministre au Sénégal et qui avait dit voilà, il est temps pour nos pays d'accélérer la cadence. Nous sommes contents d'avoir pris le temps aujourd'hui de la conversation avec vous dans une Afrique dont on sait qu'elle accélère sa cadence et qu'elle vous mobilise beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada